Alors, attends, est-ce que sur le chat, on voit Mathieu ou pas ? Oui, oui, tout le monde le voit, écoute. Du coup, on peut commencer ? Oui, on peut commencer, je vais juste changer le split. Tiens, si tu as une petite phrase d'accroche à mettre sur le titre, j'arrive tout de suite. Pour expliquer l'histoire de Mathieu. Hop là, nous parle de sa situation. Mathieu, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci à toi. Je suis content que tu sois avec nous, parce que, pour le coup, on répétait tout à l'heure, tu as 34 ans, on a compté, tu as 396 matchs, toutes compétitions confondues en professionnels, ce qui n'est pas rien. Tu as 27 sélections avec le Togo, ce qui est beau aussi. Et aujourd'hui, tu es actuellement sans club. Comment déjà tu vis cette situation ? Parce qu'on a tendance à parler de, voilà, parfois des déboires de footballeurs, des gens qui vrillent, des strass, des paillettes, tout ça. Mais il n'y a pas que ça, justement, dans le foot. Il y a aussi des situations où, parfois, on peut avoir joué énormément de matchs en Ligue 1, avoir encore la forme, avoir joué en Ligue 2, il n'y a encore pas si longtemps que ça, puisqu'il y a quelques mois, tu étais un joueur d'Amiens. Et aujourd'hui, tu es sans club. Déjà, en fait, tu avais signé un contrat avec Amiens, qui a pris fin en juin dernier. C'est pour ça que maintenant, tu es libre. Ouais, pas de souci. Comment tu vis cette situation ? Comment ça se passe quand on est habitué au niveau comme toi et que, du coup, on est sans club ? J'imagine que tu te tiens prêt physiquement. Comment tu vis cette situation ? Plutôt bien, avec un peu de recul. J'ai 34 ans, j'ai peut-être pu le dire dans certaines interviews, mais ma carrière est plus derrière qu'écroulement. Pour moi, c'est le point avec philosophie. C'est le contexte actuel où les clubs cherchent énormément de joueurs plus jeunes, attention un peu plus à leurs dépenses avec le plus vide qui est passé par là. Donc, voilà, c'est un marché qui est assez compliqué. Et voilà, il faut l'accepter. Il faut prendre ses pensées à l'impatience. Encore une fois, si tu étais plus jeune, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, entre guillemets, on est mis à 34 ans. Je suis plus sûr. Je le prends avec philosophie. Et voilà, on espère évidemment en retrouver quelque chose. Parce que, tant qu'on a les jambes, on a la motivation et la motivation, il faut continuer. Donc, on pense qu'on peut encore aider. Donc, voilà, on espère. Mais on ne prend pas plus la tête que ça. On verra ce qu'il y a. Et tu as participé en pré-saison au match avec l'UNFP. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe ? Comment on arrive dans cette équipe-là ? Comment ça s'organise ? Parce qu'en fait, quand tu fais partie de l'équipe UNFP, tu affrontes des clubs professionnels. Donc, en fait, c'est comme si tu avais une prépa normale. Sauf que tu n'as pas encore de contrat, en fait. C'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça, en fait. Grâce à l'UNFP, ils créent un groupe. Donc, c'est sur demande. On va mettre au plein gré. Et eux, ils choisissent en fonction, au niveau de l'ancienneté, au niveau du site des postes. On n'a plus à voir un gardien. Donc, ils essayent de voir pour former le groupe le plus cohérent possible. Et ensuite, on est partis pour cinq semaines et on fait une vraie prépa de l'équipe club. Donc, c'est cool parce qu'on est dans des superbes installations. Il y a un super staff technique qui est avec nous. Même qu'un milieu professionnel. Même limite, tout mieux. Et en plus, on fait des matchs amicaux contre des Ligue 2, contre des Ligue 1. Donc, franchement, c'est super positif. C'était une super expérience. Moi, je le recommande à tous les joueurs de mettre un peu hésitants et qu'ils sont libres. Ça permet vraiment de garder la forme, de continuer à s'exposer. Et en plus, c'est une aventure humaine. Toi qui a de l'expérience, tu disais, par exemple, avec l'âge, tu sais mieux appréhender cette situation-là. Quel conseil tu pourrais donner à des joueurs qui sont en fin de contrat, qui ont moins d'expérience que toi, qui sont peut-être encore plus jeunes, qui sont un peu plus jeunes que toi ? Quel conseil tu pourrais leur donner pour vivre cette situation-là ? C'est quoi ? Il ne faut pas s'affoler ? Il ne faut pas non plus se précipiter en se disant « La moindre opportunité, je la prends » parce que des fois, j'imagine que se précipiter sur une offre, ce n'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux parce que des fois, ça te permet de ne pas trop avoir de recul. Quel conseil tu pourrais donner ? J'ai envie de dire, malheureusement, une fois qu'on est dans cette situation-là, c'est l'heure d'un mercato, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Maintenant, on n'est plus sous contrat pour pouvoir s'exposer et avoir du temps de jeu. essayer de se montrer. Pour les personnes, entre guillemets, qui ne vont pas faire l'UNFP ou l'autre, là, c'est prendre son mal en patience. Et si on a l'opportunité de pouvoir retrouver un club, il faut se souvenir à chaque fois, de la période compliquée que c'était le mercato et de ne pas avoir envie de retourner dans cette situation. Donc, apprécier chaque moment de leur tourner dans le club, de faire les efforts courts et de se battre, de ne pas croire que c'était à coup. Maintenant, il y a de plus en plus de joueurs sur le marché, il y a de plus en plus d'exigences, année après année. Et voilà, c'est compliqué. Si tu n'es pas performant tout le temps, si tu n'es pas concentré sur ton sujet, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Tu n'es pas l'éternel jeune, il y a toujours un jeune, un joueur encore plus jeune qui va arriver derrière. Donc, voilà, ce qu'il faut, c'est se consacrer à fond à son métier et revenir dans une période où tu es sûr. Dans le chat, ça réagit pas mal. Il y a Slam qui dit que tu es sans club, c'est fou parce que tu pourrais aider pas mal de clubs de Ligue 1. Qu'est-ce qui t'intéresserait, toi, comme projet ? Est-ce que c'est l'étranger ? Est-ce que c'est plutôt la Ligue 1 ? Notamment, je pense à ta famille, tu as des enfants. J'imagine que ça, ça rentre forcément en compte aussi parce que, bon, même si j'imagine que toi, tu es ouvert à toutes les propositions qu'on peut te faire. Mais voilà, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'intéressent comme projet ? Non, moi, comme tu l'as dit, je reste assez ouvert à tout. Après, évidemment, à mon âge, avec mes familles et tout, il y a quand même quelques paramètres à prendre en compte. Je ne peux pas, je peux trouver l'équilibre entre le côté familial, le côté familier et sportif. Voilà, c'est compliqué de partir à l'étranger dans un endroit un peu compliqué s'il n'y a pas une école internationale pour les emplois. Si financièrement, ça va être le coup de faire ménager toute la famille. Donc voilà, il y a des paramètres à prendre en compte. Mais sinon, moi, sur le sportif, je reste ouvert surtout que ça soit en France, à l'étranger, que ce soit en Ligue 2, ou nationale même, qui voudrait en côté. voilà, moi, je suis pour continuer à prendre du plaisir, je ne me prends pas trop la tête. Là, à travers l'INFP, je pouvais encore apporter pas mal de choses à un groupe. Donc là, je suis en pleine possession de mes moyens, j'ai juste envie de continuer à faire mon métier. Donc, on verra s'il y a des opportunités qui arrivent en fin de mercato et peut-être même après que je suis libre. Oui, c'est ça, parce que comme tu disais tout à l'heure, les clubs font attention à leurs finances. Bon alors, il ne faut pas oublier que comme tu es un joueur libre, tu ne vas pas coûter grand-chose aux clubs qui t'engagent. Au-delà de ça, est-ce que, avec en plus la Coupe du Monde qui arrive là en octobre-novembre, est-ce que tu sens que par rapport aux autres mercato, c'est un mercato par exemple particulier notamment pour les joueurs libres comme toi ou entre guillemets, tu sais que il va y avoir des opportunités où tu sais que les clubs vont avoir des besoins parce que le rythme effréné du calendrier va demander au club d'avoir, on va dire, plusieurs joueurs au même poste pour justement faire tourner parce que c'est en fait là, on va jouer tous les trois jours. Personnellement, non, je n'ai pas l'impression que ce soit une grande différence. On sent juste en fait que les clubs font attention et privilégient voilà, les jeunes joueurs sur des plus-values comme je t'ai dit, même si je suis libre, malheureusement, entre guillemets, à 34 ans, une fois que tu es dans l'intérêt, dans l'esprit des clubs, c'est un peu de l'argent qui va sommeiller, qu'on ne fait pas de l'argent sur lequel ils vont préférer prendre un joueur qui va être jeune, un pari peut-être et bon, avec une autre progression sur laquelle ils vont faire une plus-value et si ça ne marche pas, ils auront investi le moins possible alors que sur un joueur expérimenté, tu peux être un peu plus bêtissant parce que si ça ne marche pas, c'est de l'argent qui va un peu plus dormir et voilà, donc c'est un peu dommage parce que je pense que dans les groupes des fois, tu as besoin d'expérience il y a beaucoup de groupes qui sont assez jeunes qui ont des expériences par rapport à les objectifs des clubs sophistes mais bon, c'est un marché qui est comme ça les clubs en font de plus en plus d'attention et sont un peu plus réticents surtout en France avec les 30 dernières Oui, parce qu'on a des exemples Rémi Rioux à Lyon Mathedreillère qui a rejoint Saint-Etienne c'est des joueurs d'expérience qui sont là aussi pour encadrer des groupes jeunes ou en tout cas pour apporter justement leur vécu au-delà de ce que toi tu pourrais apporter aux différents clubs alors il y a plein de messages pour toi on demande par exemple si tu as des contacts avec tes anciens clubs comme Tour et Le Mans est-ce que tu peux répondre à cette question déjà ? Malheureusement mon club de cœur Tour ça ne va pas fort ils ont énormément de problèmes financiers donc c'est assez compliqué mais bon je l'ai expliqué de loin mais c'est triste d'aller voir comme ça et Le Mans non je n'ai pas eu de contact avec et alors moi ce que je voulais savoir c'est que comme tu es là tu es libre de tout contrat est-ce que tu te sens assez bien entouré ? Alors au-delà de l'aspect familial qui est hyper important et même de ton agent est-ce que quand un joueur est en fin de contrat tu penses qu'on pourrait avoir on pourrait mieux entourer les joueurs qui sont libres qui sont sur le marché dans le sens où tu vois les ligues par exemple il y a ce que fait l'UNFP il me semble que c'est assez unique ça en Europe qu'une ligue puisse créer son équipe entre guillemets de joueurs libres pour continuer à entraîner est-ce que tu estimes qu'en France les joueurs sont assez bien entourés de ce point de vue-là ? Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils fassent de plus en fait hormis hormis là si on se base sur la France tu voudrais qu'ils fassent de plus là ils ont créé franchement tu fais 5 semaines de préparation c'est top malheureusement il ne peut prendre qu'une 25 ou une trentaine de joueurs après voilà pour le reste c'est compliqué qu'est-ce que tu voudrais mais c'est ça c'est que j'ai l'impression qu'en France les joueurs sont plutôt bien entourés accompagnés pour ça justement parce que tu as justement cette possibilité cette possibilité-là avec l'UNFP c'est pas donné à tout le monde maintenant peut-être que je sais pas peut-être alors je te dis une bêtise mais il y a je crois que pendant un moment la ligue avait mis en place une cellule psychologique ou un numéro qu'on pouvait appeler pour parler de tout et de rien je trouve ça assez intéressant parce qu'en plus c'était anonyme je crois je sais pas s'ils ont continué tout ça mais voilà il y a des vraies structures au-delà de ça il y a une autre question en ce moment qui revient dans le chat c'est est-ce que t'as déjà pensé à l'après l'après un petit peu enfin voilà j'essaye je suis pas encore arrêté sur ce que j'ai envie de faire je trouve ça dépend toujours de l'AOT des rencontres que tu fais de l'envie du moment ce que t'as envie de faire maintenant c'est peut-être pas la même chose que dans trois ans donc tant que pour le moment j'ai des gens dès que j'ai la tête au foot j'essaye d'être au-dessus ensuite après je verrai si jamais au bout d'un moment voilà je commencerai à voir petit à petit ce qui fait plaisir aussi être dans les médias je lui ai dit que j'avais des bonnes analyses et tout donc pourquoi pas être être dans l'aspect médiatique autour du foot ou sinon être dans un autre domaine probablement j'ai pas arrêté j'ai cru des choses me trotter dans la tête mais voilà pas encore de choses fixes et est-ce que alors même si c'est pas rien n'est arrêté pour toi est-ce que par exemple entraîneur ça te tenterait ou tu préférais peut-être plus un truc tu as un poste d'adjoint tu vois par exemple on a vu Ludovic Jolie qui est entraîneur adjoint mais qui est spécifique attaquant par exemple maintenant tu vois j'ai cru comprendre qu'il y a pas mal de joueurs que ça intéresserait ça est-ce que toi tu sens que maintenant au niveau des mentalités des joueurs il y a des choses qui évoluent parce qu'on voit de plus en plus de joueurs qui préparent après en passant des diplômes est-ce que justement là tu vois un changement par rapport à quand toi tu as débuté ou c'est pas quelque chose qui t'a marqué ? Non je trouve pas que c'est quelque chose qui m'a marqué et puis tout ce qui est entraîneur spécifique que ce soit des fratis ou gardiens c'est quand même beaucoup du pas du copinage mais c'est beaucoup de relationnel qui permettent de ça sinon il y a très peu de clubs qui se permettent finir sincèrement d'avoir des staffs très gros donc ça reste quand même spécifique à cette version mais après entraîneur pas forcément je devais l'être à ce que je veux 15-16 ans un truc comme ça que j'aime bien c'est pas encore trop au niveau des égouts mais voilà il est encore assez jeune pour pouvoir apprendre et écouter donc c'est juste dans ce domaine là que ça m'intéressait plus grand en tout cas pour le monde c'est pas quelque chose qui m'intéresse d'accord est-ce que ça te tente de dire imagine je suis président je suis directeur sportif d'un club pourquoi je devrais recruter Mathieu de Séville bah parce que je peux je peux apporter encore dans un groupe j'ai j'ai pas mal d'exemple je pense que les gens en France me connaissent assez je peux encore régaler quelques attaquants donc si ton groupe est en même je peux être là je peux être là et je pense que je peux aider à atteindre les équipes du club ouais parce que faut pas oublier que quand t'étais à Metz t'étais parmi les meilleurs passeurs du championnat que tu formais un joli duo avec Nolan Roux donc donc il y a encore il y a encore de beaux restes est-ce que est-ce que là t'as eu des touches t'as eu des petits appels des trucs pas forcément concrets mais tu sens que voilà il y a moyen de trouver un bon petit club est-ce que est-ce que le téléphone sonne le téléphone sonne mais il n'y a rien de concret ça ça vient prendre la température et généralement on est toujours en boucrant comme j'ai dit avant avec des joueurs plus jeunes et les clubs sont des shortlists et ils essayent toujours d'avoir le joueur plus jeune en priorité et si ça se fait pas je pense que ils reviendront plus en fin de mercato pour faire des ajustements justement avec des joueurs un peu plus expérimentés certains clubs vont avoir des démarrages un peu compliqués qui sont un peu tendres ils vont se dire bon voilà peut-être qu'un point de l'huteuil fera du bien à l'effectif donc voilà c'est souvent comme ça que ça marche au niveau de la réflexion des clubs donc c'est pour ça qu'il faut être patient il reste trois jours on verra ce que ça doit il reste quelques jours et puis comme tu es libre en fait tu peux t'engager n'importe quand tu peux t'engager par exemple aussi en octobre je ne te le souhaite pas j'espère que tu trouveras un projet le plus tôt possible mais voilà pour les clubs et pour tous les directeurs sportifs il y a l'avantage aussi de pouvoir signer très rapidement même une fois le mercato fermé ouais mais bon après c'est quand même beaucoup plus compliqué pour trouver sur l'opère tout ça non mais c'est surtout après les effectifs sont faits les entraîneurs en même temps ils peuvent pas prendre des joueurs en septembre en octobre comme ça ils font venir des joueurs ils ont un effectif et au bout d'un moment ils ont envie aussi de faire confiance aux joueurs qui sont arrivés donc généralement après c'est souvent des jokers mais sinon il y a très peu de mouvements ensuite après il y en a mais ça va être beaucoup plus rare ouais allez dernière question parce qu'on la pose souvent est-ce qu'un projet comme Versailles ou Martigues en national pourrait t'intéresser c'est vrai que Versailles il y a un énorme projet autour ils sont en train de recruter pas mal de joueurs voilà typiquement est-ce que c'est le type de projet qui pourrait t'intéresser ouais moi comme j'ai dit je suis ouvert à tout il n'y a aucun souci là-dessus que ça soit la Ligue 2 la nationale ou autre voilà il y a évidemment des paramètres à avoir mais moi sur le plan sportif en tout cas je suis ouvert à tout comme j'ai dit le principal pour moi c'est de continuer à prendre du plaisir que tu te lèves le matin et que tu as toujours envie d'aller bosser un peu et faire quelques galettes à tes attaques c'est ce qui compte donc voilà j'espère qu'on te retrouvera très vite dans le monde du foot en tout cas prends bien soin de toi merci beaucoup Mathieu de nous avoir accordé de ton temps et puis je te dis à très vite en Ligue 1 en Ligue 2 ou peu importe du moment que tu retrouves un club merci c'est gentil au plaisir à plus Mathieu merci Mathieu merci Mathieu merci Mathieu